Oralie Ava, âgée de 4 ans, souffre de paralysie cérébrale, une infirmité avec laquelle elle a appris à vivre. À l'époque, j'ai vécu avec ma maman. Et après, il fallait que je m'occupe. Je ne devais pas rester toutes mes journées à la maison. J'avais dû faire un choix, laisser l'enfant avec maman et aller travailler. Ma maman aussi, c'est quelqu'un qui est déjà à un âge assez important. Et du coup, ça me faisait un peu de la peine d'accabler maman pour garder la petite pendant que moi je travaillais. Aujourd'hui, je me retrouve sans travail. Donc vous voyez, je passe les journées à la maison en train de garder Ava du matin au soir. Malheureusement, s'il y avait par exemple des structures adaptées où on pouvait accueillir nos enfants, la volonté y est de pouvoir travailler, de pouvoir faire quelque chose. Mais la structure pour accueillir nos enfants, par exemple, toutes les journées, a des prix quand même assez abordables pour aider les familles démunies, par exemple. Des réalités vécues par d'autres parents qui ne demandent que la prise en charge de leurs enfants. Sa maladie demande vraiment beaucoup de prise en charge. Ça demande beaucoup de médecins. Ça demande d'avoir plusieurs spécialistes. Il faut faire la kiné, il faut voir un orthopédiste, il faut voir un ophtalmologue. Et vraiment beaucoup de rééducation. Mais sauf de moyens, je n'ai pas pu continuer. Donc j'ai dû arrêter certaines kinés, arrêter plusieurs autres examens. Si les pouvoirs publics pouvaient vraiment nous venir en aide concernant cette pathologie, parce que la maladie IMC est souvent très mal vue. Quand nous arrivons de fois dans les hôpitaux, de fois dans les anniversaires, les enfants ne sont pas du tout considérés. Des fois, on les repousse, on les rejette, ou bien on nous regarde toujours d'un œil comme si ce n'était pas des enfants. Les parents d'enfants souffrant d'infirmités motrices cérébrales interpellent les autorités sur un meilleur suivi pour faire corps avec l'égalité de chance. Merci. Merci. Merci.